Les risques de boire de l'eau Vichy Célestine si vous souffrez de ces affections L'eau Vichy Célestine est une eau minérale naturelle qui est extraite de la source de Vichy en France. Elle est renommée pour ses propriétés curatives, car elle contient une gamme de minéraux bénéfiques pour la santé. Cependant, il est important de noter que l'eau Vichy Célestine peut ne pas être adaptée à tout le monde. En effet, si vous souffrez de certaines affections médicales, boire de l'eau Vichy Célestine peut présenter des risques pour votre santé. Dans cette vidéo, nous allons examiner ces risques en détail. Insuffisance rénale Si vous souffrez d'insuffisance rénale, il est important d'être prudent avec l'eau que vous buvez. L'eau Vichy Célestine contient une quantité importante de minéraux, notamment de calcium, de magnésium et de sodium, qui peuvent être nocifs pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale. Ces minéraux peuvent s'accumuler dans les reins et provoquer des complications de santé. Calculs rénaux Si vous avez déjà eu des calculs rénaux, il est recommandé d'éviter de boire de l'eau Vichy Célestine. Cette eau est riche en minéraux tels que le calcium, qui peut contribuer à la formation de calculs rénaux. Boire de l'eau Vichy Célestine peut augmenter votre risque de développer de nouveaux calculs rénaux et aggraver vos symptômes existants. Hypertension artérielle L'eau Vichy Célestine est également riche en sodium, un minéral qui peut contribuer à l'hypertension artérielle. Si vous souffrez d'hypertension artérielle, il est important de limiter votre consommation de sodium et d'autres aliments riches en sel. Boire de l'eau Vichy Célestine peut augmenter votre apport en sodium et aggraver vos symptômes. Maladie cardiaque Les personnes atteintes de maladie cardiaque doivent également faire preuve de prudence lorsqu'elles boivent de l'eau Vichy Célestine. Cette eau est riche en minéraux, dont certains, comme le sodium, peuvent augmenter votre risque de maladie cardiaque. Si vous avez des antécédents de maladie cardiaque, il est recommandé de consulter votre médecin avant de boire de l'eau Vichy Célestine. Grossèse Si vous êtes enceinte, il est important de surveiller votre consommation d'eau et de choisir l'eau la plus adaptée à votre santé. L'eau Vichy Célestine peut contenir des niveaux élevés de minéraux qui peuvent être nocifs pour le foetus. Il est donc recommandé de parler à votre médecin pour déterminer la quantité d'eau minérale que vous pouvez boire pendant votre grossesse. Allergies alimentaires Si vous avez des allergies alimentaires, vous devez être vigilant lorsque vous buvez de l'eau Vichy Célestine. Cette eau peut contenir des minéraux qui peuvent provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. Si vous avez des antécédents d'allergies alimentaires, il est important de lire attentivement l'étiquette de l'eau et de consulter votre médecin avant de la consommer. Acidité gastrique Si vous souffrez d'acidité gastrique ou de reflux gastro-ésophagien, RGO, il est important d'être prudent avec l'eau que vous buvez. L'eau Vichy Célestine a un pH alcalin, ce qui peut aggraver les symptômes de l'acidité gastrique et du RGO. Si vous avez ces affections, il est recommandé de boire de l'eau faiblement minéralisée pour éviter l'aggravation des symptômes. En conclusion, bien que l'eau Vichy Célestine soit renommée pour ses propriétés curatives, elle peut ne pas être adaptée à tout le monde. Les personnes atteintes d'insuffisance rénale, de calculs rénaux, d'hypertension artérielle, de maladies cardiaques, de grossesse, d'allergies alimentaires ou d'acidité gastrique doivent être prudentes lorsqu'elles boivent cette eau. Il est important de consulter un professionnel de la santé avant de boire de l'eau Vichy Célestine si vous avez une de ces affections. Il existe également d'autres types d'eau minérale qui peuvent être plus adaptées à votre santé, en fonction de vos besoins et de vos antécédents médicaux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Aussi, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma liste d'e-mails privés. C'est totalement gratuit et vous permet de rester informé et recevoir régulièrement des astuces minceurs et pour prendre soin de votre corps. Vous pouvez vous y inscrire en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous et en renseignant votre e-mail. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501